Repoussé de quelques heures, le passage de témoins a finalement eu lieu ce vendredi dans le camp militaire de Roumane Gabo. Situé à 40 kilomètres de Goma, la localité était tombée aux mains des rebelles du M23 en novembre dernier, en quelques heures à peine. La voilà désormais sous contrôle de la force régionale d'Afrique de l'Est, composée notamment de soldats kényans et ougandais. Cette force a se déployé au-delà de Goma, dans les environs de Kibati, et ça n'est suivi le début du processus de retrait. C'est chaque semaine ou deux semaines que nous sommes en activité. Il y a deux semaines, le M23 s'est retiré du village de Kibumba, considéré comme la ligne de front la plus proche de la grande ville de Goma. Un désengagement réclamé par les chefs d'État d'Afrique de l'Est lors d'un sommet organisé fin novembre en Angola, mais pas encore synonyme de paix totale. On nous a demandé de cesser le fait. Comme d'habitude, nous avions cessé le fait, unilatéralement. On nous a demandé de nous retirer. Nous sommes en train de nous retirer. Ce que vous pouvez aussi témoigner. Mais cela ne dit pas qu'on va nous attaquer, on va nous malmener, on va tuer nos mamans, nos frères, nos petites sœurs et croiser le bras. Les habitants, eux, se réjouissent. Beaucoup avaient dû fuir leur domicile pour échapper au combat. Pour les autres, le quotidien était devenu trop pesant. Je suis très content de voir le M23 se retirer, car depuis qu'ils sont ici, nous souffrons beaucoup. Nous récoltons nos marchandises, oui, mais nous ne pouvons plus les emmener vers Goma, car toutes les routes sont fermées. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de vendre nos produits localement à bas prix, juste pour gagner un peu d'argent. Les rebelles ont également promis de se retirer de la localité de Kichiché, là où les Nations Unies ont recensé le massacre d'une centaine de civils en novembre. L'armée congolaise, de son côté, accuse le M23 de renforcer ses positions à l'ouest de Goma vers le territoire de Massissi et qualifie ce retrait comme le précédent de l'heure. L'armée congolaise, de son côté, accuse le M23 de renforcer ses positions à l'ouest de Goma vers le M23 de l'ouest de Goma vers le M23 de l'ouest de Goma.